Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah, 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 Allah, 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 wa la hawla wa la quwata illa billah la alir adim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui nous allons reprendre un cours donné par le Cheikh El-Murabi Sidi Mohamed Fawzi El-Karkari à propos des hadarats prophétiques. Cette lecture est issue du site internet officiel El-Karkari.fr dans le chapitre Lecture par le Ha El-Hawiyya. La Hadra Harouniyya de Sayyiduna Haroun, alayhis salam. Nous sommes donc actuellement arrivés à la Hadra Harouniyya qui est, comme les autres hadarats, une partie de la Hadra Mohamediyya, réunissant toutes les hadarats. Il s'agit de la Hadra d'approche du Alif El-Fardaini, le Alif du nom Allah, à travers la lecture de la lettre A de l'Ismail Mufrad Allah. Cette Hadra nous permet en effet de goûter à l'approche du Alif de par le fait qu'elle rassemble le degré de la prophétie, la Nuboua, ainsi que celui des messagers, la Risala. Sayyiduna Moussa, alayhis salam, était un messager, tandis que son frère Haroun, alayhis salam, était un prophète. Nous savons par ailleurs que le Alif est constitué systématiquement d'au moins trois points alignés. Le point correspondant au degré des messagers, le point de la prophétie et enfin le point de la sainteté. Dans cette Hadra se trouve un grand nombre de trésors dont une partie fut évoquée ce jour-là. Les cœurs suivent obligatoirement l'argent. Et c'est la raison pour laquelle l'argent, el-mel, fut appelé el-mel, qui vient en arabe du verbe mela, yam ilou, c'est-à-dire qui fait tendre son propriétaire vers. Ainsi donc, lorsque le peuple de Moussa, alayhis salam, rassembla l'argent qu'ils avaient emmené avec eux d'Egypte et avec lequel ils avaient traversé la mer, ils s'en débarrassèrent en le jetant dans le feu. C'est pour cette raison que lorsque Samiri fit changer l'or en un vœu qui beugle, les gens se mirent à adorer le veau en dehors d'Allah ta'ala. Ils s'en étaient débarrassés d'une manière apparente, mais restaient intérieurement attachés à lui. Ils jetèrent donc l'or par la main, mais les cœurs demeurèrent attachés à cet or, et le prirent en adoration lorsqu'il devint un veau. C'est ainsi que nous comprenons la parole de Sayyiduna Isa, alayhis salam, qui dit « Placez votre argent dans les cieux, c'est-à-dire dans les bonnes œuvres, afin qu'Allah les lève à lui, de sorte que lorsque les cœurs suivront les richesses, ils les trouveront auprès du Seigneur des univers, et alors s'attacheront à lui. » C'est ainsi que l'on se rattache à ce qui demeure éternellement, et qu'on délaisse ce qui est voué à disparaître. Cette hadara nous enseigne également l'importance de l'idène des messagers, la permission des messagers, des prophètes, ainsi que de leurs successeurs et héritiers qu'Allah les a grés. Ainsi, lorsque Samiri prit une poignée de la trace du messager, qui n'était autre que Sayyiduna Jibril, il demanda le idn du prophète Haroun avant de jeter la terre dans le feu, lui faisant ainsi croire qu'il s'apprêtait, comme tous les autres, à y jeter l'or qu'il possédait. Il obtint donc le idn prophétique. Mais lorsqu'il jeta ce qu'il détenait, son intention fut de changer l'or en veau, doté de la capacité de se mouvoir et de beugler. Et il en fut ainsi. Or, sans le idn prophétique, jamais l'or ne se serait changé en veau. Le idn des prophètes et de leurs successeurs renferme donc un grand secret, le secret de Bismillah, par lequel les choses sont. Nous avons vu également que la science et la connaissance peuvent être un voile, nous séparant d'Allah Ta'ala. Al-Samiri détient ainsi une très vaste science, qui lui permit de comprendre la valeur de la terre foulée par le messager, dans le fait qu'elle détient la spécificité d'apporter la vie. Et il connaissait également l'importance primordiale du idn prophétique. Mais malgré toutes ces connaissances, il se détourna du droit chemin, et utilisa cette dernière pour en détourner les gens à leur tour. C'est pour cette raison que les gens d'Allah ont dit que la science était un voile, dans la mesure où le savant peut se considérer par sa science comme étant supérieur et au-dessus des autres créatures. Et alors de cette science peut finir par être utilisée dans ce qui déplaît à Allah. En ce qui concerne l'isme al-Mufrad, il convient donc aux cheminants, à Salik, d'approcher le alif à travers le A, de par le fait de la différence de degré entre eux. Par ailleurs, l'approche du alif al-Mfardaini se réalise en qualité de wali, et non pas de croyant. Et l'attachement au alif permet aux connaissants, au arif, de goûter à la réalité du degré de servitude, la oboudia. De plus, le cheminement permettant d'accéder au alif au travers de la Hadra Aruniyah est de deux sortes. La vision de l'astre étincelant, El-Kaoukabdourri, comme relevant des messagers, et la vision de l'astre étincelant, comme relevant de la prophétie. Voilà donc pour ce qui est du alif. Quant à toi, cheminant, ton évolution n'est qu'une circambulation autour du alif, un tawaf autour du alif. Et ce alif n'est pas le alif de l'isme al-Mufrad Allah lui-même, mais il en est l'expression, au travers de sa manifestation dans l'un des deux lames de l'isme, jusqu'à ce que tu en maîtrises la lecture par la lettre A. Le alif étant de fait un alif plié. Sois donc, au moride, un alame dont la courbe est l'expression de ton amour et de ton extinction dans la wasita. Le alif el-Fardaini apparaît également dans chacun des 99 noms divins. Le alif el-Fardaini apparaît également dans chacun des 99 noms divins, qui se manifestent en eux à travers d'un alif muqaddar, c'est-à-dire isolé et non relié aux lettres du nom, de façon à ce que chaque nom renvoie d'une part de l'essence suprême, et d'autre part aux attributs divins. Sous-titrage ST' 501